... Parler culture n'a jamais été aussi indispensable qu'aujourd'hui, après un an où la culture s'asphyxie, nous donne de l'espoir, se rendort et c'est toujours important de pouvoir savoir comment vont évoluer les choses et comment sont soutenus les acteurs culturels. C'est pourquoi j'ai eu envie d'inviter Michel Bissière, conseiller régional délégué à la création artistique de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. À mes côtés, bonjour Michel Bissière. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation parce qu'effectivement, la culture est un petit peu glissée sous le tapis depuis ces derniers temps, en vain, malgré la volonté des acteurs culturels de pouvoir la laisser s'exprimer. Vous qui êtes, on va dire, lié entre l'institution qui est la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et les acteurs culturels, comment vous sentez-vous et comment arrivez-vous à maintenir ce lien justement pour toujours garder cet espoir de reprise ? Il y a un malaise, vous l'avez souligné, un malaise qui touche la culture, notamment parce qu'il y a malheureusement d'autres activités, le tourisme, l'économie bien entendu, mais aujourd'hui on va parler plus particulièrement de culture. C'est un domaine qui souffre depuis pratiquement un an, puisque nous sommes début mars et que les premières journées du confinement étaient le 17 mars, de mémoire. Depuis, il y a eu des réouvertures, certains secteurs ont réouvert, d'autres non. Il y a eu un gros malaise, il y a eu une grosse attente de la part des acteurs culturels. Il y a un besoin vital d'être accompagné par les institutions, par les collectivités, par les services de l'État bien entendu. Et puis de l'autre côté aussi, il y a cette attente de la part du public qui a envie de retourner dans des lieux de spectacle, d'aller voir des pièces de théâtre, comme aujourd'hui nous sommes sur le plateau de théâtre, d'aller voir des expositions, d'aller au cinéma, d'aller au cirque. Donc on essaie d'être un petit peu entre les deux, entre le public qui a cette attente, qui crie son désir et son souhait de pouvoir retourner assister à des spectacles. Et puis les acteurs culturels, ce sont les auteurs, les metteurs en scène, les acteurs, les techniciens, les intermittents qui souffrent. Et puis c'est leur gagne-vie, donc il faut qu'on soit là pour les accompagner, pour les aider. Donc c'est pour ça que la région sud, depuis le début, depuis le mois d'avril 2020, essaie de trouver des solutions d'accompagnement, d'envisager la relance. Si relance finalement, elle arrivera cette relance, mais on repousse l'échéance de semaine en semaine, de mois en mois, mais on est là à leur côté pour être prêt au moment où on saura qu'on pourrait ouvrir les musées, on pourrait ouvrir les lieux de spectacles, on pourrait ouvrir les cinémas. Donc on est là, c'est notre rôle aussi, d'être des élus de proximité, d'accompagner ces acteurs-là qui ont besoin de financement, mais pas que. Alors vous l'avez souligné, les acteurs culturels, ce ne sont pas seulement que les artistes ou les metteurs en scène, mais c'est aussi toutes ces professions qui en déclinent, comme les techniciens, les régisseurs, les directeurs de théâtre aussi. Alors quelque part, ça cloisonne aussi cette économie qui est liée à l'économie culturelle. Quels sont les retours que vous avez en termes de pertes par rapport à la région Provençal-Côte d'Azur ? Je ne sais pas, spécialement la région, au niveau national, parce que je ne pense pas avoir des données très très locales, concrètes, mais les pertes vont jusqu'à 75% pour certaines de l'actualité, le cinéma, jusqu'à 75% de pertes. Et la moyenne, c'est entre 65 et 68% de pertes. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et puis comme vous le dites, c'est toute une chaîne. On va prendre le cinéma. Là, on est dans un théâtre, mais on va parler culture, on va parler du cinéma, l'audiovisuel. La chaîne est très grande, la filière est très large, parce que ça part des auteurs, des gens qui écrivent. Après, il y a les metteurs en scène, il y a la réalisateur, il y a les producteurs, il y a les acteurs, il y a les techniciens. Le son, les lumières, etc. Donc c'est toute une chaîne, toute une famille qui est touchée. Donc dans l'ensemble, le spectacle vivant, la culture en général, ce ne sont pas, on pense quand on parle culture, on parle aux directeurs de lieux, ou aux directeurs de compagnie, aux acteurs, mais c'est toute une filière économique qui souffre depuis un an pratiquement, auquel il faut penser. Et à partir de là aussi, toute l'activité, on va dire, territoriale, touristique, donc c'est une histoire sans fin, quelque part, que l'on espère que ça reprenne. C'est une histoire sans fin, parce qu'ici, peut-être en région sud plus qu'ailleurs, le tourisme et la culture sont liés, le patrimoine, le tourisme, la culture, de par notre emplacement géographique sur le territoire national, de par le fait qu'on est dans une région qui a une histoire, une vie, qui est liée à sa culture. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, effectivement, le tourisme, l'économie, la culture sont liées, étroitement liées. Est-ce qu'en tant que représentant de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, je m'applique, vous voyez, à bien dire... Vous pouvez me dire que sud, c'est plus rapide, voilà. D'accord, la région sud. En tant que représentant de la région sud, passionné de culture, comme vous l'êtes, parce que maintenant, c'est à peu près la troisième, quatrième fois qu'on se rencontre sur des interviews, donc je commence un petit peu à vous connaître, et puis on se voit souvent, enfin, on se voyait souvent, lors des conférences de presse d'événements culturels. Vous êtes passionné de culture, vous êtes aussi représentant de la région, et en même temps, ça fait un an qu'il ne se passe presque plus rien. Est-ce qu'on peut se sentir, peut-on dire, frustré aussi ? Comment vous arrivez à garder cet espoir de futur, en fait, d'avenir ? Nous, on n'est pas frustré, les élus, parce qu'on accompagne, on est là pour répondre aux attentes, pour répondre aux besoins, pour être là pour les accompagner. Quand ils nous cherchent, ils nous sollicitent, ils nous demandent des aides ou des soutiens, on n'est pas frustrés, on est moins frustrés, en tout cas, que eux. Oui, bien sûr. Qui sont en attente de pouvoir repartir, de pouvoir remonter sur scène. Mais frustrés dans le sens où vous ne pouvez peut-être pas soutenir, aider comme vous le désireriez, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, notamment ce virus. Beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, sinon les choses vont avancer, ça fait certain. Et puis, il y aurait eu des dossiers qui auraient été repris. C'est dans ce sens-là que je disais frustrés, pas forcément personnellement. Je comprends votre question. Oui, on aimerait, on aimerait, on est frustrés parce qu'on aimerait, comme les spectateurs, puis on est des élus, vous êtes des journalistes, on aimerait que le spectacle redémarre, que les trois coups tapent, que le rideau se lève et que ça reparte. Parce qu'on a cette passion en commune, je pense, vous et moi, c'est pour l'activité culturelle. Donc, on a cette frustration de ne pas pouvoir accompagner les artistes, de ne pas pouvoir les soutenir, de ne pas pouvoir voir des créations ou des reprises, parfois. Donc, on a toujours cette frustration. Mais on essaie, en tout cas nous les élus, d'accompagner, comme je vous disais, de trouver des solutions, d'anticiper un petit peu cette reprise, en essayant d'être un peu original, parce que l'argent, bien entendu, parce que c'est le nerf de la guerre, ils ont besoin d'argent pour survivre aujourd'hui, et puis ils auront besoin d'argent pour lancer. Mais trouver des solutions qui permettront de faciliter la reprise économique, culturelle. Le président Muselier, il y a une quinzaine de jours, a fait des annonces, un certain nombre d'annonces. Il a parlé des billets solidaires. C'est un projet qui a connu un grand succès auprès des acteurs culturels, puisque la région va s'engager. Alors, les critères ne sont pas encore définis et ils seront présentés à la commission permanente du mois d'avril. Donc, on y travaille actuellement dessus. Mais l'idée, c'est que pour un billet acheté, la région prenne l'autre billet, un second billet, ou offre un second billet aux acteurs, aux familles, aux spectateurs culturels régionaux pour aller au cinéma, voir un spectacle, aller aux séries, etc. Donc, je ne veux pas avancer encore, parce qu'aujourd'hui, les critères ne sont pas encore définis. On était en train de travailler avec un certain nombre d'acteurs culturels pour voir comment réorienter les choses, parce qu'on ne pourra pas acheter un second billet à tous les spectacles sur toute l'ensemble de la région. Et puis, ça va dépendre aussi peut-être du barème aussi, du prix du billet aussi. Ce n'est pas encore arrêté aujourd'hui. Donc, le prix du billet, le procédant familial, on ne sait pas encore. On sait qu'on veut offrir un second billet dans certains cas. Ça sera... Là, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore arrêté. Les critères ne sont pas définis. Mais c'est l'idée qui a été annoncée par le président de la région, sur laquelle, avec les services, on travaille dessus en compagnie, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs culturels. Et c'est ce qui sera annoncé, je vous dis, à partir du mois de mai, mai-juin, puisque ça passera à la plénière du mois d'avril. Donc, le temps que ça se mette en route, ce sera au début de l'été. Donc, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les festivals de moins de 5 000 personnes auront bien lieu. Donc, ça, c'est quand même... assis, actés, actés. Actés. Et en même temps, on remarque que la région, elle est très, très investie en termes de soutien, justement, des acteurs culturels, parce qu'il y a des sommes énormes qui ont été déployées pour ce soutien-là, quand même, qui est relativement indispensable pour la continuité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On a, vulgairement ou grossièrement, on a mis les moyens, on met les moyens. C'est vrai qu'à la plénière du 19 février, on a passé le budget, on a voté le budget, on a augmenté le budget culture de 1 million d'euros, on passe à 65 millions pour l'année 2021. Ah oui. Je vous rappelle qu'il était de 53 millions en 2019. Donc, de 53 millions, on passe à 65 millions. C'est une volonté du président et de la majorité régionale de pouvoir trouver les solutions pécuniaires pour accompagner la reprise et la relance. Donc, il y a l'argent, je vous ai parlé des billets solidaires, et puis on essaie d'être, au cas par cas, pratiquement, même si c'est un peu difficile pour une région comme la nôtre, qui comprend 750 festivals, 45 000 emplois dans la culture, sur la région. Donc, c'est énorme, c'est difficile d'être à l'écoute de chacune et de chacun. Mais on essaie de trouver des solutions qui avantagent l'essentiel et la majeure partie de nos acteurs culturels régionaux, en tout cas, voilà. Et comment va être partagé, en fait, dispatcher ce soutien aux acteurs culturels ? C'est en fonction... Déjà, on travaille, parce qu'on a déjà travaillé l'année dernière lorsqu'on avait fait le plan de relance, on travaille par discipline, par catégorie. On a travaillé avec le cinéma, l'audiovisuel, on a travaillé avec le spectacle vivant, on a travaillé avec le livre, on a travaillé avec les grands festivals, voilà. Donc, ce sont des enveloppes qui sont alloués par secteur d'activité. D'accord. En fonction de la taille de la structure ? En fonction de la structure ? Après, nous, on ne redescend pas, enfin, pour l'instant, on ne descend pas au niveau du cas par cas. Aujourd'hui, on travaille par discipline, c'est ce que je vous disais, le livre, et quand je parle du livre, c'est les auteurs, les libraires, les médiathèques, etc. L'audiovisuel, je vous en ai parlé il y a quelques instants avec le nombre de métiers que ça peut représenter, le spectacle vivant, la musique, que j'ai oublié de citer, je sais que c'est important également, musique savante, musique actuelle. Musique savante, on sait que, comme vous l'avez dit, dans la mesure où les festivals de moins de 5 000 personnes, des jauges de moins de 5 000 assises pour reprendre, ça les rassure, mais moi, je suis aussi en contact avec les musiques actuelles. Actuelles, oui, ça, c'est le grand débat aussi. Et tous ces jeunes qui j'en avais encore la semaine dernière en visioconférence, on est prêts à les accompagner, on est prêts à les soutenir, mais l'incertitude, c'est est-ce qu'ils pourront avoir leur festival cet été ? C'est ça, c'est la grande inconnue. Et là, vous le savez mieux que nous, ce n'est pas la région, ce ne sont pas les départements, c'est une décision des ministères et du gouvernement. Donc, souhaitons, croisons les doigts pour que c'est aussi cette discipline culturelle qui prend son importance, qui touche un public qui est essentiellement composé de jeunes, puisse cette année voir le jour à l'arrivée des beaux jours de printemps ou de l'été. D'où vient ce soutien incroyable de cette région ? Parce qu'on a l'impression, en fait, que quelque part, quand on habite en région sud, on est privilégié par rapport au soutien de la culture. Est-ce que c'est enfin que la culture est... Enfin, c'est la compréhension que la culture est essentielle et indispensable ou des élus ? Des élus, probablement. Et puis, parce que c'est vrai qu'on a une région où la culture fait partie de notre vie. et c'est vrai qu'il y a la culture avec les disciplines traditionnelles, si vous me permettez l'expression. Et puis, toutes ces nouvelles catégories de culture qui naissent. On parle de musique actuelle, bon, ça ne peut pas dire, mais enfin, c'est en train de se développer. Il y a de plus en plus de festivals qui voient le jour. Et puis, vous le savez peut-être, j'accompagne... On est sur Avignon aujourd'hui, donc j'accompagne un festival local sur Avignon qui est le Frames Festival qui rassemble des Youtubers. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, ils sont en train de s'implanter, de se développer. On essaie même de nous les piquer d'autres régions, on essaie de les faire venir chez eux. Et nous, on les retient, on essaie de travailler avec eux et de leur proposer des solutions pour ne pas qu'ils partent. Il y a des disciplines qui se développent et le rôle d'un élu et le rôle d'une collectivité, que ce soit la région ou bien dans notre région, les départements et les communes, c'est d'accompagner ces disciplines, ces festivals qui se développent et ces nouvelles formes de faire de la culture. Et ça fait partie de notre rôle de les accompagner, de trouver un créneau pour les glisser pour qu'ils fassent partie de notre patrimoine culturel régional. Alors justement, en tant qu'élu, et en parlant d'accompagnement, toutes ces structures qui sont implantées sur toute la région, alors on a bien évidemment des grandes structures sur les métropoles et puis en même temps, il y a des niches cachées sur des milieux un peu plus ruraux. Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous vous déplacez justement pour prendre contact ? Comment se passe ce lien et cet accompagnement sur des milieux un peu plus moins urbains ? Alors, c'est difficile d'être partout tout le temps et d'être à l'écoute de tout le monde, mais vous savez que nous avons la chance dans la région sud d'avoir une structure qui est Art Sud, qui est née ça fait un an puisque ça a été constitué, créé au 1er janvier 2020, qui est issu d'une fusion de deux structures qui existaient auparavant, une antenne qui dépendait de la région, qui était la régie culturelle régionale et une association qui s'appelle Arcade qui ont fusionné au 1er janvier 2020 pour créer Art Sud. Dont vous êtes le président ? Dont je suis le président. Et Art Sud, qui valorise la politique culturelle régionale, accompagne justement les petites communes et les petits événements. Enfin, je ne veux pas pas petits dans le sens plus humain. Les... On va dire en taille humaine, plus humaine. En taille humaine ou ceux qui démarrent, qui ont besoin d'un accompagnement, de soutien, de soutien financier probablement, mais surtout d'accompagnement en termes de logistique, de conseil. Là, on est très, très présent avec eux et on les accompagne. Et là encore, dans le cadre de cette relance que nous sommes en train d'espérer de mettre en place pour que ce soit opérationnel dès qu'on aura la possibilité de le faire, on travaille beaucoup avec des petites structures en leur permettant d'avoir du matériel, d'avoir des conseils, de pouvoir les héberger et les accueillir en résidence. Donc, peut-être que par l'intermédiaire de Art Sud, on est plus proche de ces petits événements, de ces petites manifestations, de ces petits festivals que la région qui, globalement, je vous ai dit, 45 000 emplois, ce n'est pas qu'on surpervise, ce n'est pas qu'on survole tout, mais c'est que c'est plus difficile d'être au cas par cas, de répondre au cas par cas aux besoins, aux attentes des acteurs culturels ou des compagnies. Art Sud, c'est une chance. Je sais que je rencontre souvent des élus délégués à la culture d'autres régions. On nous a envie parce que c'est vrai que c'est une structure facile, souple, qui permet de s'adapter aux besoins et qui permet d'organiser. Un exemple, l'année dernière, on a fait une tournée à travers les six départements de la région qui permettait d'aller dans des petites communes. Le soleil de Naples. Alors, ce n'est pas celui-là. Il y en a eu deux. Il y a eu le soleil de Naples que nous avions effectivement travaillé avec les Corrigies d'Orange et qu'on avait vendu. Là, les Corrigies d'Orange avaient vendu aux communes qui étaient intéressées. Mais nous, on avait fait une tournée solidaire où on mettait sur 20, de mémoire, c'était 24, je crois qu'il y a eu deux annulations, mais enfin, 22-24 spectacles qui ont été produits sur la région, des spectacles gratuits qui allaient dans des communes pas forcément grandes parce que c'est vrai qu'on vise plus les petites communes, les communes moyennes ou les communes un peu retirées comme vous le souvenez, et qui mettaient en avant ce qu'on appelle les cartes blanches. Ce sont des compagnies de théâtre, de danse, de musique qui avaient bénéficié d'un accompagnement dans la diffusion de la part de la région et on a mis ça gratuitement au profit des petites et des moyennes communes. Donc c'est pour ça que Art Sud, je le vends parce que j'en suis le président et puis j'ai une équipe de techniciens et administratifs qui se bat vraiment pour que les choses marchent bien et plus à la portée des collectivités de petite taille et des événements qui démarrent ou qui sont un peu plus compliqués à gérer que ces grosses structures que sont les festivals comme on en connaît sur Avignon, sur Aix, sur Orange, sur Cannes, etc. ou sur Arles avec des photos. Donc on a la chance d'avoir à la région ces gros événements massifs dont on parle au niveau national et international et puis ces petits événements qui méritent aussi d'être accompagnés par les institutions et nous c'est par Art Sud qu'on les accompagne, qu'on les soutient et qu'on les conseille. Et ça mérite d'être entendu justement cette organisation Art Sud parce que en fait c'est le maillon de la structuration et en plus je crois qu'actuellement il y a vraiment une mise en place de résidences d'artistes au sein des théâtres justement de la région en partenariat avec Art Sud pour que la création continue d'exister. Vous en plus vous êtes président de la création artistique donc ça vous parle tout ça en fait. Absolument. En fait c'est l'an dernier quand on a essayé de trouver des solutions pour accompagner les compagnies qui étaient un petit peu en désarroi, on a fait le constat enfin tout bête que d'un côté il y a des théâtres comme ici où nous sommes cet après-midi qui sont fermés qui sont vides avec des scènes qui sont inoccupées et de l'autre côté il y a des compagnies qui sont en pleine création ou en pleine reprise qui cherchent des lieux pour répéter et donc on a fait simplement c'est tout bête la jonction entre le lieu et les artistes on a fait un appel parce qu'on a la chance d'avoir un agenda et un répertoire vaste donc on a fait un appel au lieu pour nous dire vous avez la possibilité peut-être de proposer donc l'ouverture de vos plateaux et de l'autre côté les compagnies qui sont en demande et on a fait un croisement et ça marche très bien et puis en plus Arsud accompagne financièrement les compagnies en leur permettant par un soutien financier c'est symbolique ça veut tout dire ça ne va rien dire symbolique mais en les accompagnant financièrement ça leur permet de pouvoir bénéficier du plateau et de payer eux-mêmes un régisseur son électricité pour pouvoir vraiment être dans une ambiance de théâtre comme on est nous aujourd'hui ici même en étant sur un plateau avec le son la lumière voilà ça m'arrive vraiment d'être entendu parce que c'est c'est vraiment je pense et ça c'est voilà c'est juste par rapport à ce que j'ai pu voir en visitant justement les locaux d'Arsud c'est vraiment le petit maillon qui peut aider aux artistes à s'envoler absolument de pouvoir créer l'allocation de matériel on a du matériel qui est renouvelé sans cesse donc c'est du matériel moderne technique bien entendu qui fonctionne bien en son en lumière en gradin et très franchement je ne vais pas faire de la publicité par Arsud parce que franchement on n'en a pas besoin non vous n'en avez pas besoin mais je vais les acteurs connaissent mais à un moindre prix ça défie toute concurrence la tournée d'Arsud aussi je crois il y a une tournée il y a une tournée d'Arsud alors ce n'est pas Arsud qui va faire la tournée c'est Arsud qui organise une tournée d'artistes en fait sur cet été je crois c'est comme l'année dernière c'est comme l'année la tournée solidaire à travers des jeunes compagnies qui ont été repérées par nos services par nos équipes et qui vont partir l'été prochain à travers les six départements dans les communes pour des spectacles qui seront gratuits et qui permettra de créer des animations et des lieux de vie dans les communes donc c'est des villages des villages des communes voilà là on est en train de faire la liste mais on est en train de travailler avec un certain nombre de communes on veut éviter les grosses communes vous comprenez bien que ce n'est pas l'intérêt de recevoir sur Marseille Toulon, Nice ou même Avignon ce type de spectacle autant les réserver à des communes où il y a moins d'activité culturelle naturellement et ça permet donc d'avoir un public qui pourra souhaitons-le assister à des spectacles et puis ça permet à des jeunes compagnies quelle que soit l'activité comme je vous disais tout à l'heure ça peut être du cirque de la musique de la danse du spectacle vivant du théâtre d'être sur scène et de se produire et de se produire et de jouer devant le public Et comment sont répertoriés ces artistes ces compagnies quels sont les critères Les critères ce sont des compagnies qu'on a identifiées par le passé par l'intermédiaire des cartes blanches donc cartes blanches c'est un soutien financier qu'apporte la région à ces jeunes créateurs puisqu'on les accompagne financièrement dans la création et dans la diffusion donc ce sont des compagnies qui ont été dans un passé récent alors ça peut être l'an dernier comme ça peut remonter à quelques années qui avaient été repérées et en fonction du spectacle qu'ils peuvent produire parce qu'il ne faut pas imaginer un spectacle avec beaucoup de décors beaucoup de matériel scénique donc quelque chose qui est facile à adapter d'une ville à l'autre donc on les avait repérées répertoriées et on les a sollicitées pour leur proposer de reproduire ce qui s'était déjà fait l'année dernière c'est la tournée solidaire et puis ça ne coûte rien aux communes Alors nous sommes le 2 mars aujourd'hui Monsieur Bissière qu'espérez-vous pour demain ? Quels sont ? Moi ce que j'espère c'est que la vie reprenne la vie culturelle reprenne alors il y a une envie il y a un besoin il y a une attente il y a des cris au secours de la part des gens qui vivent du spectacle vivant des techniciens des directeurs de lieux des compagnies moi ce que j'espère c'est qu'on reprenne qu'on réouvre les théâtres qu'on réouvre les musées je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui à mettre en place et à suivre des protocoles qui correspondent à la situation on sait très bien que demain un théâtre comme celui-ci ne pourra pas ouvrir avec une jauge totale mais dans la mesure où on sait que ce sera une jauge limitée qu'il y aura les gestes barrières que les gens devront respecter le port du masque à l'intérieur des cinémas ou des lieux de spectacle retentons faisons des expériences ça se fait dans d'autres pays ça se fait en Espagne ça se fait en Italie réouvrons nos musées réouvrons nos théâtres réouvrons nos cinémas mon vœu pour demain c'est que le gouvernement ce soir annonce qu'on fait le test on essaie on reprend et puis on verra bien moi je fais partie de ceux qui sont persuadés que la maladie ne se propage pas dans les lieux de spectacle voilà donc je suis très confiant et je connais suffisamment les directeurs de spectacle et les directeurs de compagnie pour être respectueux de ces normes-là de ces mesures-là et je sais que le public qui est en attente depuis un an de retourner aussi voir le spectacle respectera les normes qu'on imposera donc réouvrons nos lieux de spectacle voilà mon souhait mon vœu pour demain puisque vous pouvez parler de demain merci beaucoup Michel Vissière merci à vous merci à bientôt à bientôt avec plaisir merci à bientôt